Ces chefs d'établissement d'enseignement secondaire de Brazzaville sont appelés à améliorer leur méthode de travail pour cette année scolaire 2023-2024 afin de contribuer à la hausse du taux d'admission aux différents examens d'État. Seulement, pour Alain-Claude Dangouama, cela ne serait possible que si le phénomène de fraude est éradiqué du système éducatif. Ce n'est pas possible. Quand on a été à l'école, on est à l'université, on a fait de bonnes études, on ne peut pas faire la pratique du quatrième trimestre. C'est « on peut », c'est pour les gens médiocres. On ne devrait pas faire comme ça. On ne devrait plus faire comme ça. Vous attendez la fin de l'année scolaire, bon, vous recevez de l'argent, vous prenez les redoublants de première, vous mettez en terminale, mais vous plombez vos résultats. La réussite de ces objectifs passe aussi bien par la maîtrise des enseignants. Mettez vos directeurs des études, mettez vos services, services pédagogiques, services de la scolarité, près des enseignants. Surveillez les enseignants, interpellez-les. Vous pouvez être durs, mais une main de fer dans un gant de velours, parlez. Mettez les enseignants en confiance. Ce sont eux qui nous élèvent, ce sont eux qui vous élèvent, ce sont eux qui vous descendent. La correction du BPC, qui a dénoncé les deux êtres, ce sont les enseignants. Soyez proches d'eux. Après la reprise effective des cours, le regard reste fixé aux inscriptions des candidats aux différents examens d'État qui débuteront bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada